... Nous, on sait. Nous, on a la lumière, le bon chandelier, la vraie ménorah, la bonne liturgie est la seule authentique théologie. Nous, on sait ce qu'il faut pour plaire à Dieu, pour lui convenir et faire ce qui est convenable. Nous, on a compris. On est obéissant et on est à l'abri. La suffisance religieuse est un peu à l'image de ce chandelier décrit dans le livre de l'Exode, fait d'un seul bloc, pur, précieux et sans taille. Un chandelier qui récapitule et englobe tout. Le 7, de la perfection, de la création du cosmos, un symbole complet, fermé, autosuffisant. Et un chandelier qui porte la lumière divine, signe d'un Dieu qui surveille et qui voit tout. « La suffisance religieuse » croit cela. On a la main sur la vérité, on se la forge et on la tient bien en vue aux yeux des autres, satisfait, repu et prétentieux. Et de plus, on l'impose, sans discussion. Dans ce système, dans ce monde, il n'y a pas de faille, pas de fêlure, pas d'imperfection. Rien de cela n'est toléré dans le monde parfait de la pensée unique, de la théologie du bloc pur et dur, du Dieu tout-puissant et solitaire qui règne en terrorisant, en soumettant à coups de chandelier s'il le faut. Il y a pourtant un indice dans le texte de l'Exode que Laurent nous a lu, un indice qui offre une opportunité de sortie de ce monde effrayant, une prise d'air dans cet étouffoir de la pensée. Un tout petit indice. Vous l'avez entendu ? Il court sur toutes les branches du divin chandelier de métal. Ce sont ces boutons et ces fleurs d'amandier, comme un indice de l'inattendu, comme un symbole du potentiel fragile de toute vie nouvelle qui naît. Le bouton d'amandier guette le printemps et le renouveau pour surgir d'un seul coup. La fleur d'amandier en bouton en gestation veille, reste en éveil, accroché au bord de nos certitudes en béton ou en acier pour craqueler notre monde d'évidence, pour surgir, pour nous faire voir autre chose, nous faire voir autrement. Jésus a affronté la suffisance des religieux et des spécialistes de la loi de son temps. Cette suffisance, elle aussi, fondée en un seul bloc, un poids pesant sur les épaules, les consciences, les existences des autres, mais pas d'eux-mêmes. plus qu'une légère hypocrisie de surface, c'est cette duplicité foncière des religieux que Jésus pointe et met à jour sans concession dans l'évangile de Matthieu. Ce que Jésus voit, eh bien, c'est qu'ils imposent aux autres des codes religieux qu'eux-mêmes ne pratiquent pas, ne vivent pas, n'incarnent pas et qu'ils utilisent le prestige de leur savoir, de leur position d'autorité pour asseoir leur influence, pour flatter leur égo, pour obtenir des privilèges. Jésus en a contre la mise en scène du religieux et des religieux qui se sont appropriés les clés spirituelles et qui font de son Dieu vivant un petit Dieu pervers, mesquin, persécuteur des humains. Et Jésus n'a pas de mots assez durs contre ces spécialistes, ces docteurs, ces législateurs qui, eux, l'ont d'ailleurs très bien entendu, non en se sentant appelés à la conversion du regard et du cœur. Eux ne voient pas les boutons d'amandier sur le chandelier de leur certitude. Eux, ils fomentent le complot qui les débarrassera de ce Galiléen outrecuidant. Car à leurs yeux, guérir des lépreux et des dépauvres, comme le fait Jésus, ça peut aller, c'est même utile. Manger avec des pêcheurs et des prostituées passe encore, même si cela discrédite définitivement Jésus à leurs yeux. Mais entendre Jésus dénoncer leur suffisance religieuse, s'attaquer frontalement à leur système qui traverse, qui travestit Dieu, en ce petit Dieu moulé d'oppression et de trafic, ça, c'est inadmissible. Cela a coûté très cher au Christ, sa vie même. Revenons aux boutons d'amandier prêts à éclore sur les branches de ce chandelier. Qui a-t-il à guetter pour nous aujourd'hui, chrétiens et protestants du XXIe siècle ? Que pouvons-nous voir de ces boutons d'amandier ? Alors, en ces mois de pandémies, de catastrophes tant climatiques que politiques, nous sommes envahis de visions apocalyptiques, de chaos, de destruction, de mort et de tant et tant de souffrances d'hommes, de femmes et d'enfants. Qu'il y a de quoi fermer les yeux, non ? Ou en tout cas détourner le regard, tant parfois cela est insupportable. ou alors regarder sagement notre chandelier en protégeant la lumière de notre foi, tant le monde nous paraît sous un jour menaçant. Si ce n'est l'effroi qui nous saisit, ce sont en tout cas des vagues d'inquiétude qui déferlent sur nous jour après jour au fil des actualités. Alors, dans un tel climat de peur, d'incertitude, comment allons-nous garder le cap ? En méditant, en préparant ce culte, dans mes lectures et mes recherches, j'ai croisé une phrase qui m'a percutée. Pas comme le chandelier, heureusement. Ça ne m'a pas fait mal, mais ça m'a aidée à partager avec vous quelque chose de l'amandier. C'est une phrase de la poétesse Colette Nice-Mazur qui, en 1975, termine un poème parti pris avec ces deux phrases « Je ne maudirai pas les ténèbres, je tiendrai haut la lampe. » « Je ne maudirai pas les ténèbres, je tiendrai haut la lampe. » « Ne pas maudire, car grande est la tentation de condamner, de rejeter le monde pour nous en tenir le plus loin possible, comme si nous n'étions pas de ce monde, comme si nous n'avions pas part à ces mêmes ténèbres. » La part religieuse en nous aimerait peut-être bien être préservée, rester hors d'atteinte, rester pur. Mais ce serait trahir le Dieu de l'Évangile, le Dieu du Christ, ce Christ qui a mis ses mains dans le cambouis du monde. Nous avons à nous en saisir avec lui et non pas à nous en prémunir. Ne pas maudire, c'est écouter, c'est accepter de rester à cette écoute, ouvert à tout ce qui va de travers dans notre monde, sur notre planète, sans céder à la peur, chercher avec d'autres des issues, des solutions, des engagements et des prises de responsabilités qui feront la différence. Ne pas maudire, c'est garder le cœur ouvert à la compassion, à l'interrogation, au trouble, au désordre, au chaos, à la quête et de sens, à la recherche de solutions. Et tenir haut la lampe. Ah, mais quelle lampe ? De quoi parle-t-on ? Voilà notre chandelier qui revient. Titus, futur empereur romain, a pillé le temple de Jérusalem en l'an 70, avant de le détruire complètement, et de disperser le peuple juif dans tout le bassin méditerranéen. Et avant de tout détruire, il a pris le trésor du temple et en particulier le chandelier, la mènera à cette branche. Et il l'a fait défiler dans son triomphe à Rome. Et lors du sac de la cité par les Vandales, quelques siècles après, ce chandelier a disparu, donnant naissance à une foule de légendes. Où est passé le fameux chandelier du temple ? Une histoire juive rapportée par Stephen Sveig raconte la quête d'un vieillard juif qui est mandaté par ses pères pour suivre le chandelier, ne pas le perdre de vue, car lui est transporté au gré des empires vaincus et victorieux et constamment il passe de main en main avant que l'on perde sa trace. Alors voilà peut-être le seul échappatoire à nos désirs de puissance et de domination, l'itinérance, comme une parabole de la désinstallation et même mieux de l'ininstallation. Tout à l'inverse de l'establishment, moins très cher à toutes nos institutions, il faut s'établir, il faut s'installer. l'itinérance nous dit d'aller en avant, de refuser de s'installer. Parce que quoi ? Peut-être bien que le chandelier de Dieu est au-devant de nous. À nous de le trouver dans le chaos du monde, dans la déréliction, les souffrances, les aspirations et les élans de nos contemporains, dans cette patte humaine que nous formons tous et toutes. Trouver ce chandelier dans le champ du monde et de l'humanité et l'allumer. Ou ranimer sa flamme qui se meurt, qui vacille, qui n'attend qu'une étincelle pour mettre sa clarté de paix et son rayonnement au vu de tous. Et là, à voir fleurir les amandiers. Paul ne dit pas autre chose lorsqu'il écrit à Timothée de sa prison dans la deuxième épître de Timothée. Je te le rappelle, Timothée, ranime la flamme du don que tu as reçu de Dieu. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dietrich Bonhoeffer, lui aussi, lors de sa captivité dans les Jeôles nazis, écrit pour dire comme dans un condensé le sens de la vie chrétienne. Prier et faire ce qui est juste parmi les humains. Ainsi, chers frères et sœurs, il n'y a pas de dichotomie, de séparation irréductible entre le religieux et le profane, entre les purs et les impurs, entre les bons et les méchants, entre nous, la gentille église que nous formons ici et le monde très affreux là-bas, loin de nous. non, il n'y a pas séparation entre ces deux mondes, de la foi et de la société. Alors, il s'agit de lutter un peu contre nous-mêmes, contre notre suffisance religieuse, contre notre peur, contre cette tentation dangereusement confortable de nous tenir bien à l'écart du monde et de la réalité. et c'est au nom de notre foi, au nom du Christ que nous sommes appelés à aller dans cet entre-deux franchement pas très confortable, souvent périlleux, douloureux et pourtant passionnant où nous sommes aux prises avec les réalités humaines et inhumaines de notre monde et enracinés dans l'évangile. Prier et faire ce qui est juste parmi les humains. Ne pas maudire et tenir une lampe allumée et haut pour le monde. Alors oui, le défi c'est de vivre la réalité à la lumière de la foi et de mettre la foi à l'épreuve de la réalité. Le défi c'est que ce que nous sommes dans le monde puisse refléter non pas la peur mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. ce que nous avons reçu de notre Dieu, ce que nous recevons à chaque heure de jour comme de nuit. Il se trouve que le matin où j'ai été élue comme modératrice de la compagnie en février dernier, je me suis présentée à mes collègues pasteurs et diacres en évoquant la branche d'amandier du prophète Jérémie. Croyez-le si vous voulez mais c'est vrai et dès que j'ai reçu le thème de ce culte aujourd'hui à Chênes, j'y ai vu une jolie coïncidence, un clin d'yeux. Alors oui, si l'amandier tellement cher à notre Bible est le veilleur, l'éveilleur du renouveau, des forces vitales, de tout ce qui a été engourdi dans le long hiver, dans les souffrances, dans les destructions, si l'amandier veille à faire renaître un fissurant parfois quelques trop grandes certitudes, veille à faire renaître une vie vivante, si le prophète Jérémie au VIe siècle voit dans le signe de l'amandier cette parole de Dieu qui va renaître dans ce monde détruit où il vit suite à la destruction du temple de Jérusalem, suite à la déportation du peuple hébreu en Babylonie, s'il voit cette branche d'amandier qui fait renaître une espérance, j'ose croire que nous, aujourd'hui, chrétiens, protestants du XXIe siècle, nous pouvons voir les signes de cette parole qui bourgeonne en renouveau, en vision nouvelle, en fécondité inattendue, en vie vivante, dans notre foi et dans notre monde. Le bouton d'amandier est là, devant nos yeux. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,